Voilà, je vous invite à prier. Seigneur, nous lisons ta parole dans les Saintes Écritures, plein de questionnements, d'étonnements, de doutes. Par la grâce de ton Esprit, nous ne nous laçons jamais. Nous y trouvons toujours une espérance. Nous y trouvons ta force. Nous y puisons ton amour infini. Et puis, garde nos pensées ouvertes à tous tes horizons. Amen. J'avais prévenu mes enfants ce matin qu'on allait lire une histoire un peu bizarre dans l'Ancien Testament, dans le livre de Deux Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. La femme d'un prophète cria vers Élisée. « Mon mari, ton serviteur est mort et tu sais qu'il craignait Dieu, le Seigneur, pardon. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi ? » « Dis-moi ce que tu as dans ta maison. » Elle répondit « Moi, ta servante, je n'ai rien d'autre à la maison qu'un flacon d'huile. » Il dit alors « Sors dans la rue. Demande à tous tes voisins des récipients, des récipients vides. Ne te contente pas d'un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils. Tu verseras l'huile dans tous tes récipients et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Il lui passait les récipients et elle versait. Lorsque les récipients furent pleins, elle dit à son fils « Passe-moi encore un récipient. » Mais il lui répondit « Il n'y en a plus, il n'y a plus de récipients. » Alors lui, il s'arrêta. Elle vint raconter tout ça à l'homme de Dieu. Celui-ci dit « Va vendre l'huile et paye ta dette. Tu vivras, toi et tes fils, de ce qu'il restera. » Cette histoire se situe dans ce qu'on appelle communément le cycle d'Élisée. Voilà, comme ça c'est dit. Les livres de 1 et 2 rois sont les annales du royaume d'Israël. C'est-à-dire les récits des événements du royaume d'Israël. Un genre de mémoire, d'archives. Et on y retrouve des récits qui sont liés à Élisée, le prophète. Juste après une série d'événements, de récits liés au prophète Élie. Et ces récits sont vraiment très très proches. Je vous invite à relire ces passages. On a l'impression qu'Élisée, c'est la copie d'Élie. Et on peut faire de nombreux parallèles entre les deux. Mais il y a une différence notoire entre Élisée et Élie. Élisée est un thaumaturge. Alors c'était difficile à placer dans une conversation, mais j'ai réussi cette semaine à placer ce mot dans une conversation thaumaturge. C'est le fait de faire des miracles. Et ça devrait peut-être nous rappeler quelqu'un. Alors qu'Élie, lui, est un prophète mandaté par Dieu qui obtient le miracle par sa prière ou par l'oracle que Dieu lui donne de prononcer. Dans le cycle d'Élie, l'emphase est mise sur un Dieu qui agit par l'intermédiaire du prophète, qui est à la fois intercesseur, donc qui prie Dieu, et il est annonciateur aussi de l'agir de Dieu parmi les hommes et les femmes que le prophète croise. Dans le cycle d'Élisée, c'est l'efficacité quasi immédiate de la parole du prophète qui est soulignée. Les récits racontent des exploits d'Élisée en quelque sorte. Ce cycle d'Élisée joue un rôle d'avertissement contre une société plus préoccupée par une religion qui assure son confort que par une authentique recherche de Dieu. Élisée n'est pas un homme spirituel et religieux coupé du monde. Les récits nous montrent un homme de Dieu, mêlé à la vie politique, militaire, organisée. Les miracles que le narrateur rapporte semblent vouloir insister sur la confiance en Dieu malgré l'absurdité de l'histoire. Et je dis l'histoire avec un grand H. Mais également sur le fait que cette histoire n'est pas faite seulement de grands événements glorieux ou tragiques. La bénédiction de Dieu est présente dans l'histoire de chacun, aussi bien dans les grands que dans les petits événements de la vie. Et bien que cette histoire semble être pour une fois, enfin, une fois de plus plutôt, une histoire à dormir debout, ce texte est bel et bien écrit pour chacun d'entre nous, que vous le croyez ou non. C'est le principe biblique. Chaque texte a quelque chose à nous apporter. Mais comment nous identifier à cette veuve qui croise un prophète et qui arrive à l'aider en wifi, à distance ? Souvent, les outils d'exploration d'un texte biblique se trouvent dans la Bible elle-même. Il y a plusieurs images soulevées par ce récit qui peuvent être mises en lien avec l'imagerie biblique. Le mariage, notamment, est une image très fréquente pour symboliser la relation à Dieu. La relation présentée comme une alliance basée sur l'amour et la fidélité mutuelle. Et puis il y a les enfants, dans ce texte aussi, qui évoquent la richesse de vie que cette relation à Dieu engendre. Une vie qui naît dans notre cœur, dans notre espérance, dans nos idées, et finalement dans nos actions, quand nous vivons véritablement de cette relation à Dieu. Je pense que l'on peut dire que ce texte décrit une situation qui ne reflète pas la vie en rose. Cette femme, qui est une figure de nous-mêmes, pardon, ça va un peu fort, me semble-t-il, a perdu son mari. Et ses enfants sont menacés d'être vendus comme esclaves. Elle est veuve d'un mari qui était très proche de Dieu, un prophète. Si on lit entre les lignes, cette situation de veuvage d'un mari prophète, évoque la perte de la foi. Une foi qui fut très riche, très vivante autrefois. La relation avec Dieu n'est plus comme lorsqu'on perd quelqu'un qu'on aime sans qu'on y soit pour rien. Ça arrive. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, je connais des gens qui ont trop souffert, trop injustement, et dont la flamme de la foi s'est éteinte. En effet, il arrive que des événements ou des bases théologiques un peu bancales puissent donner l'impression d'avoir perdu la foi. Le récit de ce matin nous dépeint une femme qui souffre d'avoir perdu la foi, d'avoir perdu cet amour qu'est la présence vivante de Dieu. et elle tombe comme accablée de dettes. Son espérance et sa vie sont comme vendues, transformées en esclaves. Des personnes saturées de malheur qui perdent la foi, nous en rencontrons. Et souvent, elles se sentent comme cette femme, accablées d'une dette terrible, et se demandent « Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter ça ? » Ou alors ressentent un sentiment de culpabilité, coupable, coupable de l'ouragan qui vient de dévaster leur vie. D'un point de vue psychologique, ça se comprend peut-être, mais quand on le vit, c'est très dur. C'est pas seulement la foi qui est atteinte, mais c'est comme si la source en nous de la grâce et de la gratitude était tarie. Et elle est remplacée par une logique de servitude et de dette. L'histoire de cette femme nous dit que l'on peut s'en sortir. Si ma foi vacille, ou si j'ai le sentiment de ne jamais avoir eu la foi, il est possible de s'en sortir. D'abord parce que, comme Élisée qui est là, au bon moment, Dieu est là, auprès de nous. Ce qui permet à la femme de parler à Élisée, le prophète, de lui expliquer son problème, et de lui crier sa souffrance. Ça va peut-être paraître étrange, un peu simple, peut-être un peu bête comme conseil, mais quand nous avons un problème spirituel, nous pouvons toujours prier. Ça semble bizarre de dire à quelqu'un de prier alors qu'il ou elle n'a plus la foi, mais c'est tout aussi bizarre que de demander à un prophète de régler ses problèmes d'argent comme dans ce texte. Mais si je pense que la démarche de cette femme lue sur le plan spirituel nous invite à prier Dieu plutôt que d'aller voir un professionnel de la religion comme elle semble faire, c'est parce qu'en Jésus-Christ, chaque personne de l'humanité est appelée à se découvrir prophète et donc capable de prier Dieu et de recevoir son esprit. Le premier des prophètes que nous rencontrons, que nous pouvons aller voir, c'est donc nous-mêmes, ou plutôt Dieu qui habite en nous par son esprit. Et si on lit cette histoire comme une prière, alors on découvre que la femme expose clairement et simplement sa situation sans rien demander. « Mon mari, ton serviteur, est mort. Tu sais qu'il aimait Dieu, » dit-elle. Autrement dit, « Mon amour de Dieu, ma foi en Dieu ont disparu. » Elle ajoute encore, « Le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. » Tout est dette, culpabilité, souffrance, esclavage dans mon cœur. Dans cette prière remarquable, cette femme relate simplement à Dieu son problème. Et même lorsqu'Élisée insiste pour lui demander ce qu'elle veut, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? » Elle ne demande rien, elle n'ordonne rien, elle semble toujours ouverte, elle semble plutôt ouverte à toutes les solutions. Et avec un petit peu d'expérience, on peut dire que c'est dangereux, ce genre de prière. Car Dieu a une imagination incroyable et débordante. Avec lui, on peut s'attendre à des choses auxquelles nous n'aurions jamais pensé. Et quelle est la réponse d'Élisée ? Élisée ne semble pas s'intéresser à ce qui manque à la femme, mais il lui dit de commencer par chercher ce qu'elle a encore comme richesse intérieure. « Qu'as-tu dans ta maison ? » lui demande-t-il. Il renverse sa façon de voir l'existence. Elle qui était concentrée sur ce qui lui manquait, il la pousse à découvrir sa richesse, aussi petite soit-elle, et l'invite à construire à partir de ça. Le changement de perspective est une formidable clé pour avancer dans la vie. ne pas regarder ce qu'il manque, mais ce qu'il y a encore, même un tout petit peu. C'est vrai, mais le problème, c'est que quand on ne va pas bien, quand on va mal, qu'on est dans le creux de la vie, ou dans un creux de la vie, on n'a souvent pas la force de voir les choses comme ça, positivement. C'est pourquoi le simple conseil ne suffit pas. Ce dont nous avons besoin, c'est une sorte de guérison de notre regard sur nous-mêmes, sur les autres et sur la vie. C'est le premier miracle de cette histoire. Être capable de chercher et savoir reconnaître les petites bénédictions négligées. Il me reste une petite bouteille d'huile. C'est le premier exhaustement de la prière, une conversion que nous pouvons vraiment attendre de Dieu comme une résurrection, quelque chose qui ensuite n'a plus qu'à grandir petit à petit. Quand plus rien ne va, il nous reste, comme à cette femme, nécessairement, au moins un petit peu d'huile et deux enfants. Et dans la Bible, l'huile et les enfants évoquent les dons de Dieu, la bénédiction, la parole ou la vie spirituelle. Personne n'est aussi nul ni aussi mauvais qu'il serait totalement dénué de la plus petite trace infime de cette qualité d'être qui vient de Dieu. Ça, c'est le point de départ. Ensuite, Élisée lui dit d'aller chercher des récipients vides. On s'attendrait plutôt à ce qu'il demande d'aller chercher de l'huile chez les voisins, mais non, car ce dont elle manque, c'est de l'espace pour sa propre huile, pour que sa propre huile puisse être multipliée. Nos vies manquent de capacité à accueillir, à chercher, à demander. Et c'est finalement un peu de ce vide que la veuve va trouver en allant voir les autres. Et c'est dans ce vide-là que sa bénédiction sera multipliée. Ce n'est pas dans le vide de la perte de son mari, ce n'est pas dans le vide subi, comme le vide qui est le manque de travail ou le manque d'espérance ou le vide d'un dégoût de tout, de la vie même, mais du bon vide qu'elle trouvera en allant chez les autres, tous les autres, sans distinction, nous dit le texte. C'est en effet en recherchant leur vide à eux, non pas pour se réjouir ou se consoler de leur malheur, que la bénédiction pourra être multipliée. En effet, Dieu ne demande pas, ne demande pas mieux que de multiplier en nous la foi, la capacité à aimer, à espérer, même quand nous sommes au plus mal, comme cette femme. Il y a déjà suffisamment de ces vraies richesses en nous, mais pour se multiplier, il leur faut de l'espace. Cela nécessite une ouverture, une préoccupation aux besoins des autres et pas seulement à nos propres besoins. Enfin, lorsqu'Élisée dit à la femme de rentrer chez elle et de refermer la porte, ça fait penser à un texte bien connu de l'évangile de Matthieu, Matthieu 6, verset 6, où Jésus dit « Mais toi, quand tu pries, entre dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » La prière est une recherche personnelle où pour un temps on cesse d'agir, où l'on cesse d'être avec les autres, où l'on arrête de donner et de recevoir des autres. La prière, c'est un moment de recueillement où nous sommes seuls avec Dieu qui est là comme en secret et avec lui nous nous plaçons devant nous-mêmes, devant le sens de notre existence, devant notre richesse intérieure, petite mais bien réelle, devant nos manques et devant ceux des autres, immenses, mais que notre capacité à aimer et à espérer suffit à remplir. Ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Dans l'urgence d'une situation, la première étape c'est parfois de ne pas réagir, de ne pas agir, mais d'approfondir son être grâce à Dieu. Et la femme accumule ainsi peu à peu un trésor de bénédiction, trésor de capacité à aimer et à espérer, trésor de foi qui vient de son meilleur fond, trésor miraculeusement multiplié par Dieu. Mais ce trésor qu'elle vient de recevoir, elle a encore une fois la sagesse de s'en remettre à Dieu pour savoir ce qu'elle doit en faire. Élysée lui dit « Va vendre cette huile, donne-la à tous ceux auxquels tu dois quelque chose. Cela sous-entend peut-être à ceux que tu as blessés, à ceux qui t'ont confié leur manque, ceux que tu as à cœur d'aider. Puis le prophète ajoute « Tu vivras, toi et tes enfants, de ce qui reste. » Avec les trésors spirituels, c'est ça le miracle. Il en reste toujours un peu. Ces trésors resteront même éternellement. Mais après ce temps de travail, de reconstruction spirituelle, le temps vient alors du geste concret. Avec nos mains, avec nos bouches, avec nos pieds, avec notre argent, avec notre temps, nos talents, nos dons, avec ces ressources limitées, nous avons à soigner nos frères et nos sœurs et à nous soigner également nous-mêmes. dans ce domaine, évidemment, les forces sont limitées, les ressources matérielles n'étant pas comme des richesses spirituelles. Car si aujourd'hui je décide de partager un billet de 10 entre deux personnes, chacune aura 5 euros, enfin pas un billet de 10, mais une somme de 10 euros, parce que ça ne veut rien dire. Donc si je veux partager une somme de 10 euros entre deux personnes de manière plus ou moins équitable, chacun repart avec 5 euros. Mais lorsqu'on en partage de notre richesse spirituelle, on n'est pas dans une division, une soustraction, mais on est dans une multiplication. Je vous invite à une petite vidéo. Le titre de cette vidéo c'est La plus belle vidéo du monde. Voilà. Notre action dans ce monde est limitée. Et c'est justement ça qui doit être, qui doit nous animer à développer nos trésors spirituels aussi petits soient-ils. C'est en assumant le fait que nous faisons si peu que nous remercions Dieu d'avoir fait si grand. Amen.